Sur la campagne, je pense qu'il faut moins de contraintes possibles. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on surestime beaucoup l'impact de la manipulation des médias, des lobbys, pas trop. Comme vous pensez, juste pour prendre un exemple, en 2005, il y avait quand même la plupart des médias, la plupart des hommes politiques, la plupart des multinationales qui étaient pour le oui, le non à gagner. Et je dirais même que si on prend en Europe, dans les quinze dernières années, il n'y a que ça. Il n'y a que des référendums où quand tous les pouvoirs forts sont pour un, c'est l'autre option qui gagne. Donc je ne me préoccuperai pas de ça. La seule chose que je me préoccupe, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la deuxième raison, c'est que la plupart du temps, quand il y a une initiative, ça veut dire que le Parlement n'a pas voulu la faire. Donc la majorité parlementaire, je ne dis pas la minorité, qui souvent mène l'initiative d'ailleurs, mais la majorité est contre cette initiative. La majorité a plus accès à des réseaux, aux médias. Donc le non, on est sûr qu'il va être bien défendu. C'est le oui qu'il faut se préoccuper. D'ailleurs, par exemple, en Suisse, c'est 9% de référendums, le oui gagne. Le oui, c'est celui qu'il faut se préoccuper, donc du pétitionnaire. Donc la seule chose qu'on pense, c'est que le pétitionnaire, une fois qu'il a atteint le seuil, doit pouvoir être représenté dans tous les médias à un auteur qu'on peut décider. Par exemple, une tribune dans tous les journaux, il a droit, plus une heure ou deux heures dans des émissions dans toutes les chaînes télé. Ça, on pense qu'il faut d'abord protéger le pétitionnaire et de lui donner cette marge. Mais sinon, pour le reste, libre. Parce qu'il faut aussi réfléchir à ça, c'est que plus on met de contraintes et plus on donne du pouvoir à l'exécutif qui est partie prenante du processus. Donc il faut éviter d'être zélé là-dessus.